Nous sommes obligés d'avoir des secrets de l'équipe qui pose énormément de soucis et de problèmes de santé à nos populations. J'ai voulu commencer là-bas pour montrer aux populations que leur sort est le nôtre. Nous prévisions, nous partageons cela, que nous avons déjà commencé à relever les murs des sites de relais pour ensuite mettre en voyage pour éviter l'éparpillement. Et tout ce qui est à fait, lorsque les équipements que nous avons commencé à trouver arriveront à ce moment, nous n'aurons plus de se prêler à Saint-Ruy, parce que ce sera vraiment la fin du calvaire pour beaucoup de gens. Si vous voyez, au début de l'année que nous arrivons, le sud d'Alminard est maintenant, je crois qu'il n'y a pas énormément été fait, mais il reste à continuer jusqu'au 2 janvier de Saint-Ruy. Vous savez, nous sommes dans une ville que c'est patrimoine, qui est une ville infidue, une ville d'eau. C'est la raison pour laquelle on y met l'histoire de Saint-Ruy, ce que Saint-Ruy a représenté. C'est extrêmement important pour la ville, pour les autorités municipales et les conseillers que cette particularité de la ville de Saint-Ruy puisse être restructurée dans la gestion du cadre de l'éparpillement. Et la propriété de Saint-Ruy est capitale en matière de promotion touristique, en matière d'abord d'hygiène publique et de salaire. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité le commencement, et je voudrais vraiment remercier le président d'Alginay. La ville de Dakar, elle nous a beaucoup, beaucoup aidés. La CES, le canal, l'horizon, beaucoup d'autres facteurs y ont énormément contribué. Ici à Saint-Ruy, toutes les personnalités remarquables de la ville, les transporteurs, les citoyens, chacun y a votre mission. Je crois que c'est extrêmement important. En tout cas, l'avenir, en perspective de l'hivernage, nous fions déjà nettoyé, rembler les zones illégales, puis ensuite éradiquer les sites d'encontrements et de fidèles salivaires. Cela voulait tout simplement que c'est une obligation, un objectif conclutif. Je vais essayer de le rappeler, la mairie a investi énormément dans le budget. Il fait 439 millions en budget propre pour les mettre, et en plus 500 millions en coopération pour les mettre dans la gestion de nos objectifs. C'est la raison pour laquelle il est important que cela puisse être partagé. Je voudrais en profiter pour remercier tous les citoyens, les populations qui nous ont aidés, et surtout les grandes personnalités de l'Église. Je regarde déjà le portefeuille du président de la République, le directeur général de la CNS. C'est vraiment des choses comme cela, qui feront plus tard qu'à l'écriture de l'Église. Que les populations puissent comprendre que si on peut voir le président Diagne-Gaï, qui n'a pas de maison dans la zone de Bidim, venir s'investiguer à l'Église, qui aujourd'hui aide à balayer des rues qui ne risquent jamais à remonter, je pense que cela est un message extraordinaire. Et ce message-là doit être retenu, comme simplement une incitation. Une incitation pour que tous ensemble, nous puissions participer au réplément de l'Église.